C'est comme en famille. Ah mec, caméra dorée, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Ça me tag, ça me tag. Ça écrit en commentaire le clip est maintenant en tendance YouTube. Il faut t'excuser. Et elle m'excuser pourquoi ? Dites début jusqu'à maintenant. J'ai toujours eu raison. J'ai eu raison de vous suivre toute la ligne. Reconnaissez. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le clip est en tendance que vous allez me dire que non. J'ai pas raison. Vous savez très bien que j'ai raison. Quand c'est comme ça, elle a demandé, dites Hériton, explique-nous pourquoi le clip est maintenant en tendance. Voilà. Après deux semaines, c'est-à-dire après plus de... Plus d'une semaine, c'est-à-dire après plus de 11 jours, c'est maintenant le clip est en tendance. Il y a un problème. Je vais vous expliquer ça calmement ici. Donc ne vous embrouillez pas. Ne vous embrouillez pas. Hein ? On peut durer comme ça avant de rentrer en tendance YouTube. Je vous explique tout. Ne vous inquiétez même pas. Prenez vos tabourets. Ceux qui aiment bien la tête d'Hériton que je suis, maximum de partage. Et puis, après mon intervention, j'ai besoin de vous voir en commentaire. J'ai besoin de vos avis en commentaire. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas ? On se proche juste après le générique, les gars. Depuis Yannu, j'ai remarqué que le clip de Presse Aimer, le remix de Viviane, est enfin rentré en tendance YouTube. Et cela a créé beaucoup de réactions sur mes différents posts et tout. Donc, je tenais à faire cette vidéo-là pour éclaircir les choses et pour expliquer encore aux incultes et aux ignorants ce qui s'est réellement passé. Voilà. Depuis que YouTube existe, c'est la toute première fois dans l'histoire de YouTube qu'un clip rentre en tendance YouTube plus d'une semaine plus tard. C'est rare. Normalement, 24 heures après, quand le compte est bon, quand les fruits sont bons, quand la progression est bonne, elle n'est pas insolite ou douteuse, tout de suite, tu rentres en tendance YouTube. Et tu n'as même pas besoin de faire des millions de vies en 24 heures pour rentrer en tendance YouTube. Voilà. Donc, je viens de vous expliquer pourquoi, enfin, et je suis content d'ailleurs qu'au prince aimé, son clip soit rentrant en tendance YouTube. Vous savez, quand ça a commencé, comment je parle, je m'écoute, je sais très bien ce que je dis. J'ai dit, et je répète avant d'aller plus loin dans mes propos, que j'ai bien aimé la progression du clip, mais avec ce qu'on observe, il y a eu des vues achetées, il y a eu des trucages de vues. D'où, YouTube a bloqué les vues pendant plus de 3 jours. On était à 4 200 millions pendant plus de 3 jours. Ça ne bougeait pas. On est tous témoignés. On a vu ici. Mais je n'ai pas dit que toutes les vues du clip étaient choses, ont été achetées. Je suis désolé. Voilà. J'ai dit que parmi vous, il y en a qui ont regardé correctement le clip avec plusieurs téléphones, avec la télé, en partageant le lien et tout, dans le groupe et tout, en donnant de la force au clip. Ça, ce sont les vues correctes. Cependant, parmi vous, il y a des personnes qui ont utilisé des méthodes malencontreuses pour pouvoir booster les vues. C'est de ça que je parle. Nouveau décor pour la seconde partie de notre vidéo. OK. Vous voulez savoir pourquoi le clip du poste-mai est maintenant rentré en tendance YouTube. C'est simple comme de le voir voir. D'abord, quand le clip est mis en ligne, comme je vous l'ai dit, il y a des vues correctes et il y a des vues achetées, il y a des vues boostées. Donc, YouTube observe, 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 observe. Et à partir de 4 200 vues, YouTube bloque tout. pour le temps de bien vérifier est-ce que ces vues-là sont normaux. Normal, non ? Une vue. Oui, normal. Ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver qu'on se trompe et tout. Donc, en train de, on va dire, en bon français, comment on appelle ça ? En train de bien analyser le clip vidéo. Il se rend compte que, ah, il y a des vues que d'autres utilisateurs boostent à travers certains logiciels et il y a des vues qui sont correctes. Il y a des vues que les caméronneurs regardaient correctement. Il y a des vues comme nous, par exemple, moi, quand je partais réel de l'équipe qu'il était correct. Donc, il bloque tout. Il est temps d'analyser. Sinon, normalement, de vous à moi, si l'équipe était rentrée dans YouTube, c'était depuis longtemps, c'est après vérification, après avoir bloqué les vues boostées, c'est pourquoi vous voyez que actuellement, on est maintenant à, je crois, 5 millions, si je ne me trompe pas, 5 millions en 11 jours. Or, des bordeaux, en 11 jours, il était déjà à 10 millions de vues. Or, vous, vous avez fait 2 millions de vues ou 1 million de vues en 4 heures de temps. Donc, normalement, si c'était des vues correctes, d'abord, un équipe a l'air en train de dans YouTube très, 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 très rapidement et puis, normalement, vous devriez être normalement à 12 ou 13 millions de vues à ce jour. C'est parce que YouTube a analysé, ils ont vu qu'il y avait des vues qui n'étaient pas correctes, donc, ils ont bloqué pendant une certaine durée le temps de faire des filtres et ils ont compris que mine de rien, c'est vrai qu'ils ont boosté les vues mais il y a des gens qui ont aussi regardé correctement. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va venir supprimer la vidéo. Voilà, c'est 1. Parce que, on supprime que la vidéo que l'utilisateur décide de booster exclusivement. C'est-à-dire que quand il met le clip en marche, c'est un robot qui augmente les vues. Donc, ce que vous devez savoir c'est que le pourcentage des bonnes vues était supérieur au pourcentage des vues boostées. Voilà, bien que ça a aidé à la progression du clip, à la progression figurante du clip, mais c'est parce qu'après l'analyse de YouTube, ils ont vu que mine de rien, ils ont boosté les vues mais il y a des gens qui ont regardé correctement sinon ce serait injuste de supprimer et d'enlever le clip sur la plateforme. Voilà, ce serait boycotter la TIS parce que ça ne vient pas du fait de la TIS. Et ils ont compris que peut-être celui-même qui a créé le YouTube, c'est pas à partir de son IP qu'il y a eu ce boost-là. C'est peut-être quelqu'un de l'extérieur, un utilisateur extérieur qui a boosté ce clip-là. Donc, normalement, on ne peut pas supprimer le clip. Et après l'analyse, ils ont vu que, ah, c'est vrai que ces derniers-là ont boycotté le clip, le clip ne va pas vite rentrer dans YouTube, mais le clip mérite quand même de rentrer dans YouTube. C'est pourquoi YouTube décide de mettre maintenant le clip rentrer dans YouTube. Pour vous montrer que j'ai dit la vérité encore, vous vous rappelez quand vos vidéos-monde ou certains artistes comme alors disaient que non, c'est parce que la chaîne est nouvelle, ça n'a rien à voir. Pour rentrer dans YouTube, ce n'est pas parce que la chaîne est nouvelle. Il faut juste respecter les critères que je vous ai expliquées dans une autre vidéo. Voilà, vous avez vu la vidéo, je vous ai bien expliqué comment on fait pour rentrer dans YouTube. Tu crées ta chaîne aujourd'hui, si tu crées de l'engouement, que les gens s'abonnent et les gens regardent correctement, sans trichéries, ton clip vidéo, tu rentres dans YouTube sans problème. Tu n'as pas besoin de référencement, ça n'a rien à voir. YouTube, je veux juste assurer que ce sont les hommes qui regardent les clips, ce sont les hommes qui likent et ce sont les hommes qui partagent. Ce n'est pas l'affaire d'un robot ou d'un logiciel. Voilà, c'est tout. Donc, si vous êtes rentré dans YouTube, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, bien au contraire, moi je trouve ça que c'est un peu bizarre parce que René a tendance YouTube dix jours plus tard. Ce n'est pas bon pour un créateur continu, pour ne pas dire un artiste. Donc, dorénavant, il ne faut pas, on va dire, tricher. Il faut exoter ceux qui vous soutiennent ou même ceux qui ont envie de vous faire faire des vues, de les faire correctement et dans la légalité. Voilà. Ça éviterait à YouTube de vous bloquer pendant plusieurs jours. Sinon, si YouTube n'avait pas bloqué vos vues depuis là, si YouTube n'avait pas fait ce tri-là, vous existiez normalement à 12, 13 millions de vues actuellement. Mais il y a des triches. Ça, il faut le reconnaître. Vous êtes en tenant YouTube aujourd'hui, ok, mais c'est parce que YouTube a fait son analyse et il a vu que, bien qu'il y a eu de la tricherie, mais il y a des gens qui ont regardé correctement et ce n'était pas du fait de l'utilisateur qui a créé la chaîne de Presse MB. Donc, normal que l'équipe rentre en tenant YouTube et l'équipe à laquelle elle est place. Elle est rentrée en tenant YouTube à la 20ème place et actuellement, je pense qu'elle est passée à la 27ème ou à la 25ème place. Voilà. Donc, ce n'est pas sorcier. Vous ne devez même pas vous enorgueillir. Voilà. Nous, c'est ce que on souhaitait et c'est ce qu'on expliquait dans nos vidéos. On dit, c'est vrai. Vous avez voulu soutenir votre artiste, mais vous l'avez mal fait et vous avez vu les conséquences. Voilà. Le débat est clos. Je vous souhaite que je m'occupe à Norton. Ciao, ciao.